Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, chers collègues, donner une famille à un enfant lorsque son projet de vie correspond à l'adoption, tel est l'objectif formulé par cette proposition de loi, et le travail effectué sur ce texte au cours de la navette parlementaire peut être souligné. Je remplace ce soir ma collègue Laurence Arribet, empêchée pour des raisons de santé, qui a porté la parole des socialistes dans cette navette. Je la salue ce soir et lui souhaite un prompt rétablissement. Chaque année, peu d'enfants sont adoptés dans notre pays. 950 enfants alors que l'on compte 2700 pupilles de l'État et 14 000 agréments accordés à des parents pour accueillir et élever un enfant. Par conséquent, cette proposition de loi tente d'apporter des réponses à cette situation humainement difficile. Sur ce point, le texte contient plusieurs avancées que le groupe socialiste, écologiste et républicain tient à saluer. Au stade de la première lecture, nous avions regretté l'absence de vision globale sur la protection de l'enfance. En effet, trois textes sur le sujet ont été discutés en même temps au Parlement. Laurence Arribet, Laurence Rossignol et moi-même avions souligné qu'avant de légiférer, il aurait été bienvenu de faire le bilan sur la mise en œuvre du droit existant et en particulier sur la loi du 14 mars 2016 concernant la protection de l'enfance comme les dispositions de la loi de 2002 sur l'accès aux origines dont les premiers mineurs bénéficiaires accèdent cette année à leur majorité. En revanche, nous avions salué dans ce texte une mesure phare que nous avons portée et défendue, à savoir l'élargissement de l'adoption aux personnes liées par un pax ou en concubinage qui a été approuvée par la Commission des lois après un débat nourri. L'ouverture du droit à l'adoption pour les couples paxés ou en concubinage accompagne les évolutions de notre société, prenant acte en quelque sorte qu'il n'existe pas un seul modèle familial mais des familles plurielles qui ont pour dessin la stabilité et la protection de leur enfant. Ainsi, l'exclusion de certaines familles de la possibilité d'adopter en raison de leur composition ou de leur statut conjugal n'existera plus sur le plan légal et c'est tant mieux. Nous mesurons avec les familles homoparentales le chemin restant à parcourir dans certaines mentalités, dans certains sénacles, chez certains membres de conseils de famille pour accompagner cette avancée. Là encore, la promulgation de la loi ne saura satisfaire à elle seule ce progrès. L'État devra s'assurer de son application et de l'absence de comportements discriminatoires. Un autre point du texte nous paraît important, celui de valoriser l'adoption simple afin de permettre aux enfants adoptés de conserver le lien d'origine de leur filiation ainsi que leurs droits au sein de leur famille biologique. Il en est de même sur le fait de veiller à ce que le consentement des familles qui confient leur enfant soit éclairé. Sur cet aspect, la rédaction proposée renforce les parents biologiques. Ces derniers ont désormais la possibilité d'être accompagnés de la personne de leur choix afin de consentir à l'adoption. Et ce consentement est toujours recueilli par procès-verbal. Je considère que cet acte est un acte protecteur pour l'enfant, ainsi remis à l'aide sociale à l'enfance, afin d'être admis en qualité de pupille. Ce consentement ainsi renforcé apporte lui toute la considération qu'il mérite. C'est un acte d'amour envers l'enfant, un acte d'amour et de protection d'autant plus difficile et grave qu'il s'incarne dans le cadre d'une séparation. Au-delà de ces points d'accord, un point de désaccord majeur demeure avec la majorité de l'Assemblée nationale, celui du rétrécissement de l'activité des OAA. Nous défendons la possibilité pour les familles de conserver une alternative à l'aide sociale à l'enfance pour confier leur enfant à l'adoption, ceci en maintenant la possibilité pour les OAA de recueillir un enfant en France en vue d'adoption. Pour ceux qui doutent, rappelons que les OAA en France s'exercent sous le double contrôle des services départementaux et du juge des tutelles. Alors, plutôt que d'interdire cette activité, il convient d'exercer un contrôle effectif sur les associations qui l'exercent. Au final, indépendamment de quelques amendements que nous proposons et qui relèvent plus de la clarification des questions de fond, nous souscrivons au plus grand nombre des dispositions de ce texte, certes, parfois techniques, mais dont la portée humaine est forte et qui répondent aux attentes de notre société, des enfants et des familles. C'est pour ces raisons que le groupe socialiste, écologiste et républicain votera favorablement pour cette proposition de loi. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues.